Dans cette vidéo, nous allons voir quelques exemples d'addition et de soustraction de fractions, pour s'entraîner un petit peu. Alors, imaginons qu'on veuille additionner les deux fractions suivantes. Un quart plus un quart. Alors, ça fait combien ? Eh bien, on peut imaginer qu'on a un gâteau, un gâteau rond comme ça, voilà, et que ce gâteau, on le découpe en quatre. Donc ça fait quatre parts dans ce gâteau. Alors, un quart ici, à quoi ça correspond ? Eh bien, je vais prendre une autre couleur. Ce quart-là, on va par exemple colorer en orange. Donc, un quart du gâteau, ça correspond à ça. On va prendre une autre couleur pour le deuxième quart. Un sur quatre du gâteau, ça correspond aussi à cette part-là, que je colorie en vert. Alors du coup, un quart ici coloré en orange plus un quart ici coloré en vert, ça fait combien ? Eh bien, si tu regardes, ça fait deux quarts, parce qu'il y a un quart coloré en orange et un deuxième quart ici coloré en vert. Donc ici, ça fait en fait deux quarts. Deux sur quatre. Et si on continue à regarder le dessin, eh bien, ces deux quarts, au final, ils représentent la moitié du gâteau. Un demi du gâteau. Un sur deux du gâteau. Voilà. Donc, un quart plus un quart, ça fait deux quarts. Et deux quarts, c'est la même chose que un sur deux. Et en fait, ça, on peut l'expliquer aussi mathématiquement en se disant que on additionne ici deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc, le résultat va avoir le même dénominateur. Ici, quatre. Et le numérateur, eh bien, sera égal à l'addition, la somme des numérateurs. Un plus un qui font deux. Donc, ça fait deux sur quatre. Et deux sur quatre, on peut le simplifier parce que deux et quatre sont tous les deux divisibles par deux. Donc ici, j'ai divisé par deux. Et ici, j'ai aussi divisé par deux. Voilà. Alors, je te propose de faire un autre exemple. On va faire un autre exemple ici. On va, par exemple, additionner deux cinquièmes et un cinquième. Alors, on a dit que quand deux fractions ont le même dénominateur et qu'on les additionne, eh bien, le résultat garde le même dénominateur. Donc ici, le résultat aura aussi cinq pour dénominateur. Et le numérateur, eh bien, il est égal à la somme des numérateurs. Donc ici, deux plus un. Voilà. Donc, ça fait combien ? Eh bien, le dénominateur, c'est cinq. Et deux plus un, eh bien, ça fait trois. Donc, le résultat, c'est trois sur cinq. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder un exemple de soustraction. Alors, imaginons qu'on veuille soustraire trois septièmes. On veut soustraire deux septièmes de trois septièmes. Donc, trois sur sept moins deux sur sept. Eh bien, ici, on a encore deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc, comme pour l'addition, le résultat va avoir le même dénominateur, sept, et le numérateur, eh bien, il va être égal à la soustraction des numérateurs. Trois moins deux. Alors, ça fait combien ? Donc, on garde sept comme dénominateur. Et trois moins deux, ça fait un. Donc, le résultat, c'est un septième. Un sur sept. Voilà. Maintenant, je te propose de voir ce qui se passe lorsqu'on a des dénominateurs qui sont différents. Donc, déjà, je vais effacer tout ce qu'on a écrit là pour faire de la place. Voilà. Hop là. Et on va, par exemple, chercher à additionner un quart et un demi. Donc, un sur quatre plus un demi. Voilà. On va reprendre un gâteau parce que ça simplifie un peu les choses, ça permet de visualiser ce qu'on fait. Alors, ce gâteau, je vais le découper en quatre parts encore. Donc, quatre parts égales. Plus ou moins égales. Voilà. On va prendre du rouge pour un quart. Alors, à quoi ça correspond, un quart du gâteau ? Bien, un quart du gâteau, c'est par exemple cette part-là. Une part sur les quatre que j'ai découpées. Ça, c'est un quart du gâteau. Et maintenant, on va prendre une autre couleur pour un demi. Et on va représenter un demi dans le gâteau. Un demi du gâteau, c'est la moitié du gâteau. Donc, par exemple, c'est tout ce que je vais colorier ici. La moitié du gâteau. Tu vois ? Donc, ce qu'on aimerait bien, c'est calculer cette addition. Un quart plus un demi. Eh bien, en regardant le dessin, une première façon de faire, c'est de se dire qu'on va transformer un demi en fraction avec quatre dénominateurs. Donc, en fait, il faut voir à quoi correspond un demi en termes de quart. Combien est-ce qu'il y a de quart dans un demi ? Alors, on va prendre une autre couleur. Alors, un demi, c'est tout ce que j'ai hachuré en vert ici. Combien est-ce qu'il y a de quart de gâteau dans ce demi ? Eh bien, il y a un quart ici. Et il y a un deuxième quart ici. Donc, un demi, en fait, c'est la même chose que deux quarts. Donc, je vais réécrire déjà un quart ici. Plus, on a dit un demi, c'est la même chose que deux quarts. Deux sur quatre. Alors, maintenant, on a deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc, on sait que le résultat va aussi avoir le même dénominateur. Voilà, c'est quatre. Et ensuite, le numérateur, eh bien, c'est la somme des numérateurs. Donc, un en rouge plus deux en bleu. Et un plus deux, eh bien, ça fait trois. Donc, le résultat, ça va être trois sur quatre. On dit aussi trois quarts. Une autre façon de voir les choses, c'est de faire l'opération mathématiquement. Et de se dire, eh bien, il faut transformer un demi en fraction qui a le même dénominateur que un quart. Donc, comment je fais pour passer de un demi à deux quarts ? Eh bien, en fait, j'ai multiplié le dénominateur par deux et le numérateur par deux. Et pourquoi est-ce que c'est la même chose ? Parce que, regarde, c'est comme si j'avais fait un demi en multipliant le numérateur par deux et le dénominateur aussi par deux. Et donc, ça, eh bien, ça fait un fois deux, deux. Et au dénominateur, deux fois deux égale quatre. Et pourquoi c'est la même chose ? Parce que deux sur deux, c'est la même chose que un. Si je découpe un gâteau en deux et que je prends les deux parts, j'ai pris le gâteau tout entier. Donc, voilà, c'est pour ça que ça marche. Je te propose de continuer. On va faire à nouveau un petit peu de place. Et on va devoir d'autres exemples. Alors, imaginons qu'on veuille additionner un demi et un tiers. Alors, ici, c'est un tout petit peu plus difficile parce qu'on ne peut pas multiplier une des deux fractions pour obtenir une fraction qui est le même dénominateur que l'autre. Par exemple, je ne peux pas trouver de nombre par lequel multiplier deux pour obtenir trois. Et pareil, il n'y a aucun nombre par lequel je peux multiplier trois pour obtenir deux. Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver un dénominateur commun. Et pour ça, il faut calculer le PPCM. Le PPCM de deux et de trois. Alors, deux et trois n'ont pas de facteur premier en commun. Ça veut dire que le PPCM va être égal à la multiplication de deux et de trois. Donc, le PPCM, ça va être deux fois trois. Et deux fois trois, eh bien, ça fait six. Donc, pour additionner ces deux fractions, il faut qu'on les transforme en fractions avec comme dénominateur six. Alors, on va faire ça. Il faut qu'on trouve une fraction ici. Alors, imaginons que j'écrive un demi en orange. Il faut que je transforme un demi en quelque chose sur six. Et imaginons que j'écrive un tiers en violet. Il faut que je transforme un tiers en quelque chose sur six. Donc, comment est-ce que je fais pour passer de deux à six ? Eh bien, pour passer de deux à six, j'ai multiplié par trois. Donc, ça veut dire que le numérateur, il faut aussi que je le multiplie par trois. Un fois trois, ça fait trois. Donc, un demi, c'est la même chose que trois sur six. Maintenant, on va faire la même chose pour un tiers. Alors, par quoi est-ce que je dois multiplier trois pour obtenir six ? Eh bien, je dois multiplier trois par deux. Et pour obtenir une fraction équivalente, il faut que je multiplie aussi le numérateur par la même chose. Donc, par deux. Et un fois deux, eh bien, ça fait deux. Donc, ici, on trouve que un demi plus un tiers, c'est la même chose que trois sixièmes plus deux sixièmes. Alors, on a des fractions maintenant qui ont le même dénominateur. Donc, le résultat va aussi avoir le même dénominateur, six. Et le numérateur, eh bien, c'est la somme des numérateurs. Donc, trois plus deux. Et trois plus deux, ça fait combien ? Eh bien, trois plus deux, ça fait cinq. Donc, le résultat, c'est cinq sur six. Voilà. Donc, cette vidéo-là peut aller un peu vite. Ce que je te propose de faire, c'est que quand tu sens que tu as besoin de réfléchir un peu plus, tu mets pause sur la vidéo et tu écris ce qu'on est en train de faire. Comme ça, ça sera beaucoup plus clair. N'hésite surtout pas à m'arrêter. Alors, on va continuer. On va voir d'autres exemples. On va voir, par exemple, une soustraction. On va faire un demi moins un tiers. Alors, un demi moins un tiers. C'est la même chose qu'ici. Il va falloir qu'on trouve un dénominateur commun. Donc, calculez le PPCM de 2 et de 3. Et on l'a déjà trouvé. Le PPCM de 2 et de 3, c'est 6. Donc, il va falloir que j'écrive cette opération-là comme la soustraction de deux fractions qui ont pour dénominateur 6. Donc, un demi, ça va être quelque chose sur 6. Moins un tiers, ça va aussi être quelque chose sur 6. Maintenant, il faut déterminer ces quelque choses. Alors, un demi. Comment je fais pour passer de 2 à 6 ? Eh bien, je multiplie par 3. Donc, il faut aussi que je multiplie le 1 ici par 3. 1 fois 3, ça fait 3. Donc, un demi, c'est la même chose que 3 sixièmes. Maintenant, cette deuxième fraction. Comment je fais pour passer de 3 à 6 ? Eh bien, j'ai multiplié par 2. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi que je multiplie le numérateur ici par 2. 1 fois 2, eh bien, ça fait 2. Voilà. Donc, un demi moins un tiers, c'est la même chose que 3 sixièmes moins 2 sixièmes. Et ça, ça fait quelque chose sur 6 avec au numérateur 3 moins 2. Et 3 moins 2, ça fait 1. Donc, le résultat ici, c'est 1 sixième. Voilà. Allez, on continue. On va voir un exemple qui peut paraître un peu, qui ressemble un petit peu à un piège, qui est 1 dixième moins 1. Alors, ça peut sembler un peu étrange parce que 1, ça ne ressemble pas vraiment à une fraction. Mais on peut le transformer en fraction. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de le transformer en une fraction qui a comme dénominateur 10. Parce qu'on sait que c'est beaucoup plus simple d'additionner des fractions qui ont le même dénominateur. Donc, déjà, on va réécrire ici 1 sur 10. Ensuite, 1, on veut le transformer en fraction avec 10 au dénominateur. Quelque chose sur 10. Alors, réfléchissons un peu. 1 ici, si c'est un gâteau, eh bien, c'est le gâteau entier. Un gâteau. Et si je découpais ce gâteau en 10 parts, combien est-ce qu'il faudrait que je prenne de parts pour avoir le gâteau entier ? Eh bien, il faudrait que je prenne toutes les parts, les 10 parts. Donc, en fait, 1, c'est la même chose que 10 sur 10. Alors, maintenant, c'est beaucoup plus simple pour faire la soustraction. Elles ont le même... les deux fractions ont le même dénominateur. Donc, je garde le même dénominateur ici. Et le résultat, le numérateur ici, ça va être la soustraction de... qu'on voit ici. 1 moins 10. 1 moins 10, ça fait combien ? Eh bien, ça fait un nombre négatif, ça fait moins 9. Donc, ça fait moins 9 sur 10. Moins 9 sur 10, c'est le résultat qu'on cherche. Voilà. Allez, je te propose de faire un dernier exemple. On efface à nouveau tout ça. Alors, imaginons qu'on veuille calculer, par exemple, moins 1 sur 9, moins 1 quart. Alors là, pareil, il faut qu'on trouve un dénominateur commun pour calculer cette opération. Alors, 9 et 4 n'ont pas de facteur premier en commun, parce que 9, c'est 3 fois 3, et 4, c'est 2 fois 2. Donc, ça veut dire que le PPCM, le PPCM de 9 et de 4 va être égal à la multiplication de 9 et de 4. Donc, 9 fois 4. Et 9 fois 4, eh bien, ça fait 36. Donc, on va tout mettre sur 36. Alors, c'est parti. Je veux quelque chose sur 36 à la place de moins 1 sur 9, moins quelque chose sur 36 à la place de 1 quart. Alors, comment est-ce que je fais pour passer de 9 à 36 ? Eh bien, ici, on a vu que 9 fois 4, ça faisait 36. Donc, pour passer de 9 à 36, il faut multiplier par 4. Donc, il faut aussi multiplier le numérateur par 4 si on veut une fraction équivalente. Donc, moins 1 fois 4, eh bien, ça fait moins 4. Voilà. Maintenant, on va transformer 1 quart. Comment est-ce qu'on fait pour passer de 4 à 36 ? Eh bien, on a vu que 4, il faut le multiplier par 9 pour obtenir 36. Donc, maintenant, on va aussi multiplier le numérateur par 9. Donc, 1 fois 9, ça fait 9. Donc, on va réécrire tout ça. Alors, moins 1 neuvième, moins 1 quart, c'est la même chose que quelque chose sur 36. Et ce quelque chose, eh bien, ça va être moins 4, moins 9. Et moins 4, moins 9, ça fait moins 13. Donc, moins 13 sur 36. Et on a trouvé le résultat de moins 1 neuvième, moins 1 quart. Et on va s'arrêter là. On verra d'autres exemples dans la suite des vidéos. Et on va s'arrêter là.